Je suis Claude Laframboise, directeur mode de Loulou, et aujourd'hui, on parle maillot avec la reine du shopping, Laurence Barreille. Bonjour Claude. Merci d'être avec nous. Ça me fait un grand plaisir. On sait que les filles, souvent, vont aller vraiment avec leurs émotions. Oui. Quand vient le temps de faire un achat, toi, tu vas nous donner des points à observer pour vraiment faire un bon achat. Du côté des tendances, on voit beaucoup de maillot avec des empiècements. Souvent, avec différentes matières, il y a des effets de filet, ce qu'on appelle en bon français du mèche. Est-ce qu'il y a des points à observer avant d'acheter un maillot de ce type-là? La première chose, d'abord, qu'il faut savoir, c'est que ça a un avantage, les insertions de filet, parce que c'est un matériau qui est troué, perforé. En fait, il y a des petits trous à travers, donc ça peut être très, très bon côté confort parce que ça laisse passer l'air. La chose, par contre, si on regarde à l'intérieur du maillot, c'est que ça crée beaucoup de coutures. D'où l'importance d'avoir des coutures qui sont faites à partir d'un fil qu'on appelle un fil mousse. Si on regarde de près et on gratte la surface, on va voir que le fil est comme fluffy et ça, ça fait qu'il est plus doux. La majorité des maillots de bain en ont, peu importe le prix qu'on fait. Et comme ici, les empiècements font qu'il y a plus de coutures, c'est d'autant plus important d'avoir le fil mousse et que les coutures soient aussi très plates parce qu'évidemment, le maillot de bain est près du corps. Si on bouge, on veut être confortable et on ne veut pas que ça nous irrite la peau. Alors ça, ça serait le point à surveiller pour les maillots de bain qu'on dit avec empiècements de mèche. Il y a vraiment une notion de confort qui est associée au maillot d'une pièce, sauf que cette saison, c'est vraiment la tendance. On avait l'habitude de croire que c'était peut-être une clientèle plus mature qui allait vers l'une pièce, mais là, ça revient à la mode même pour les jeunes filles. C'est vrai. J'imagine qu'un des points très importants, c'est les bretelles quand on choisit une pièce. Absolument, parce que tout le confort est là. Première chose à regarder pour une bretelle qui est confortable et qui est bien ajustée, d'abord, c'est le fait qu'elle soit réglable. Ça, ça peut être un point important. Sinon, moi, je dis encourager l'économie locale, aller voir votre couturière. Altération. Oui, altération des bretelles, on est à quelques dollars d'un ajustement parfait et d'un confort absolu. Je pense qu'il ne faut pas être trop cheap là-dessus. Évidemment, la bretelle, elle est extensible, donc on a besoin d'une couture qui va suivre l'extensibilité du maillot. À ce niveau-là, ça prend une couture qu'on appelle le point de chaînette. Si on regarde de près, la couture donne vraiment l'impression d'une chaîne, comme une chaîne qu'on porte au cou. Et c'est une couture, si on tire, on voit qu'elle est aussi extensible que le maillot de bain. Mais si on a une couture qui n'est pas extensible et que la bretelle s'étit, ça peut carrément faire craquer et casser la couture. Mais ça, on ne veut pas ça. Quand on parle de qualité, on sait qu'il faut regarder la confection, mais ça a souvent un impact sur le prix. Est-ce qu'il y a des marques qui ont vraiment un bon rapport qualité-prix? En fait, j'en ai découvert un ici, un maillot de bain. C'est une compagnie qui est montréalaise qui s'appelle Everyday Sunday. Je l'ai analysé, il est fait selon les règles de l'or. Il y a vraiment le fil mousse, les coutures extensibles, il est doublé, la qualité est belle. Il y a des petits détails de finition qui font qu'il y a vraiment beaucoup d'amour qui a été mis dans ce maillot de bain-là. Et ce qui est bien, c'est que premièrement, on encourage l'économie locale dans le sens où c'est une entreprise montréalaise. Donc, il y a des gens qui sont payés au Québec pour travailler là. Mais le prix est abordable parce qu'il est confectionné ensuite du côté de l'Asie. Le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes.